Le député de Chauveau, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Je cite un texte. « C'est encore trop long. Ça ne peut pas être 11 ans à partir d'aujourd'hui, alors que le monde est pris dans le trafic et qu'on a un plan de mobilité qui sort avant la fin de l'année. » Fin de la citation. Qui a dit ça, M. le Président? Régis Labeaume. Alors, M. le Président, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que ce que le député de Chauveau a dit a écho auprès du maire de Québec. Alors, est-ce que, M. le Président, le ministre responsable de la Capitale-Nationale est prêt à répéter toutes les insultes qu'il a dit à mon endroit, en me traitant de météo, de Jojo-Savard, à l'endroit du maire de Québec? Et, M. le député de Montmorency... 35, ça va permettre au député de se calmer et d'être capable d'utiliser des termes corrects. Effectivement. Sinon, quand il s'en porte, M. le Président, ça ne va pas bien. Merci. Effectivement. Donc, c'était bien commencé. Je suis convaincu que mes collègues vont collaborer et que ça va se ramener à un ton très raisonnable. Merci, messieurs. Pas de discussion, s'il vous plaît. Et quand vous vous adressez à moi, s'il vous plaît. Merci. Député de Chauveau, un instant. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, c'est justement. C'est ce que je viens de dire. Pas de discussion entre vous. Vous vous adressez au Président. Puis, lorsque sera votre tour, la parole va venir. Ne soyez pas inquiets. M. le député de Chauveau, la parole est à vous. M. le Président, oui, en effet, je me suis emporté. Mais je pense que c'est tout à fait humain lorsqu'on se fait traiter de Jojo-Savard, puis de météo, puis que c'est que je connais là-dedans, est-ce qu'il y a une expertise là-dedans. M. le Président, j'aimerais reprendre mot à mot tous les commentaires. Insulte, je ne veux même pas que ce parlementaire. J'aimerais que le ministre reprenne mot à mot et qu'il les adresse à qui? Au maire de Québec. Parce que, M. le Président, le propos que j'ai tenu est exactement celui que tient également le maire de Québec. Alors, quand il dit qu'il se connaît là-dedans, lui, Jojo-Savard, c'est la météo, c'est quoi ça gagne d'un matin à la CAQ qu'on décidait ça? M. le Président, est-ce que le ministre peut s'excuser auprès du maire de Québec de l'avoir traité de Jojo-Savard? Si on est capable de réduire l'échéancier, y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui pense qu'on ne doit pas faire l'effort pour réduire l'échéancier? Pensez-vous à quelqu'un de responsable ici, le député de Chauveau, le député de Tachereau? On est tous d'accord si on peut réduire l'échéancier d'un projet. On est tous d'accord pour travailler là-dessus, c'est clair. Puis d'ailleurs, quand j'ai parlé au maire cette semaine, lundi, on s'est dit ensemble, mardi, je pense, on s'est dit ensemble, on va essayer de réduire les échéanciers le plus possible. De l'autre côté, il faut vraiment faire attention, réduire l'échéancier juste au niveau théorique. Il faut être réaliste là-dessus, M. le Président. Il faut faire des appels d'offres. Il faut suivre le cheminement pour avoir toute probabilité, M. le Président. Et évidemment, des travaux de cette envergure-là, parce que mon collègue de Vanier me disait, il est clair, il y a des gens qui pensent qu'Henri IV, c'est comme l'autoroute 20, et on ajoute une voie à côté, puis c'est fini. Alors, l'Henri IV, malheureusement, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de structures d'Henri IV, et la circulation d'Henri IV, elle est majeure. C'est un axe majeur dans la région de Québec, puis il faut le prendre étape par étape. Alors, c'est majeur. Pour ça, j'ai posé la question, est-ce que ces recherchistes, parce que je sais, c'est pas lui, là, je ne suis pas personnel, M. le Président, c'est un ami, le député de Chauveau, mais je parlais de les recherchistes qui ont préparé les questions, qui ont donné des citations. Est-ce que les recherchistes de la CAQ, est-ce qu'ils ont une idée de l'envergure de quoi qu'on parle? Alors, si vous n'avez pas l'envergure de quoi qu'on parle, là, ce n'est pas le député de Chauveau, j'ai comparé, loin de là, M. le Président, loin de là, je comparais quand quelqu'un parle d'une envergure, puis il ne sait pas de quoi qu'il parle, pas le député de Chauveau, mais quelqu'un qui fait ça, bien, ça se compare un peu, c'est comme Jojo Savard vous donne la météo le matin. Alors là, ce qui est important de savoir, c'est complexe l'autoroute, et vous le savez, M. le Président, vous l'avez probablement appris, Henri IV, c'est des structures dans les airs, et c'est compliqué de le faire. Alors, M. le Président, c'est clair qu'on va travailler pour réduire l'échéancier, c'est normal qu'on fait ça, mais dans les règles de l'art. M. le député de Chauveau. M. le Président, je pense que les messes viennent de tomber, mais il s'est rendu compte qu'il est trop loin. Alors, à vouloir faire une attaque politique un peu rapide, bien, là, on insulte tous les gens de Québec qui pensent qu'il y a 11 ans, c'est beaucoup trop long. Je l'invite à se ressaisir, à se ressaisir sur ce dossier-là. Je sais que c'est un homme de bonne volonté, et je pense qu'il est allé trop loin, ça arrive à tout le monde, je sais, j'ai dû jouer dans le film, alors on doit se ressaisir tout le monde, puis aller de l'avant. On s'entend tous pour dire que 15 ans, ça n'avait aucun bon sens, en l'espace de quelques jours, on a réussi à réduire ça du tiers, tant mieux, on est capable de réduire ça davantage, mais pour ça, il faut la volonté, et nous, on pense qu'on est capable de réduire ça, comme le maire, comme tous ceux et ceux qui prennent le taux le matin, puis qui sont pris dans la circulation, c'est lourd. Alors, il faut le faire. On souhaite que le gouvernement le fasse.